Et bien bonjour à tous et bienvenue pour cette quatorzième étape du tour de France 2015 du coup on est toujours avec la Sky et toujours avec Christopher Froome, étape entre Rodez et Mande. Mesdames et messieurs bonjour, l'arrivée à Mande devrait nous offrir un grand spectacle avec sa fameuse rampe de trois kilomètres à plus de 10%. Nul doute que seuls les coureurs les plus explosifs pourront jouer aujourd'hui les premiers rôles. Et tout de suite on se retrouve du coup pour les 20 derniers kilomètres de cette étape. Allez on est à 17,5 kilomètres de l'arrivée. Et on est plutôt pas mal. Allez on va se caler à l'avant. La fin d'étape approche, soyez attentif, ça ne se met pas à tarder à bouger dans le flotton. Si on veut jouer la victoire d'étape, il faut qu'on assure le tempo les gars. Allez allez ! On n'est pas trop mal, 15 kilomètres maintenant. L'avant dernière côte de la journée. Le sommet est à moins de 10 kilomètres de l'arrivée mais il serait quand même osé d'attaquer ici alors qu'il reste encore la côte de la Croix-Neuve avec ses trois kilomètres à plus de 10%. Allez, et du coup on va tenter de revenir sur les échappées. Une 43 de retard, un écart qui fond tranquillement. Bétancourt est un coureur polyvalent. Il est à l'aise aussi bien sur les étapes vallonnées que sur les étapes de montage. On n'est plus que 82 à l'intérieur de ce peloton maillot jaune. Une 35 de retard. Sa meilleure chance de victoire, c'est de tenter une échappée de loin. Classement grimpeur dans 2 kilomètres pour l'échapper. Le peloton roule fort, restez bien placé. Une minute 30 de retard pour le peloton sur la tête de course. Un équipier vient de se faire lâcher. Peter Kineau qui vient d'être distancé. Encore 10 kilomètres pour faire la différence et s'imposer sur cette étape. Il est lâché. L'étape est finalement trop dure pour lui. Allez, j'ai été pris là avec le coureur de la Bora. Voilà, la meuf, elle a traversé. On n'est pas trop mal. On est bien. Allez, on va récupérer un petit peu d'énergie là. Les hommes de tête sont au pied de la dernière difficulté. Attention, l'arrivée ne sera pas jugée au sommet, mais 2 kilomètres plus loin. On essaie de se placer à l'avant. Allez, 5 kilomètres à fond. Allez, là, maintenant, on va faire exploser tout le monde. Fugel s'enclasher. Creuse-Vaille, clasher. Bon, on est parti. On est parti d'y balayer dans le dur. Incroyable. Il a demandé à ses équipiers de te prendre en chasse car tu es dangereux pour le général. Il va falloir essayer de résister. Dernier pointage avec l'échappée. Une minute. Il essaie de sortir du peloton. Attention. Allez, 1 kilomètre du sommet. Il est à l'arrêt. Bettencourt. On est pas trop mal. C'est maintenant tout plat pour l'homme de tête. Et on va prendre un point en plus. Attention à lui pour le général. On doit le prendre en chasse. Il passe à l'offensive. Allez, au sprint. Jusqu'à la ligne. Il est en tête du classement et il va recevoir les honneurs du protocole. Voici le maillot à poids de ce Tour de France. Espérez que pour lui, la suite se passe aussi bien, mais pour l'instant, il peut savourer. Et bien, voilà au classement de cette étape du coup. Bettencourt s'impose devant Chris Froome et Valverde. 15 secondes d'avance sur Dan Martin et Romain Bardet. 27 sur Nibali. 32 sur Pinault. 42 sur Quintana et Mollema. 53 sur Contador. Au classement général, Nibali à 7 secondes d'avance sur Christopher Froome. On est en train de refaire notre retard tranquillement. Thibaut Pinot, 1'30. Quatrième. Contador à 4'22. 6'51 pour Quintana. 7'28 pour Valverde. 9'30 pour Perrault. 10'16 pour Martine. 10'47 sur Romain Bardet. 10'49 pour Tijay. Au classement de la montagne. Chris Froome, 61 points. Contador, 53 points. Pinault, 40 points. Au niveau du classement du maillot vert, Kitel, 177 points. 168 pour Arnaud Desmarres. Et 162 pour Alexander Christophe. Au niveau du classement du maillot blanc, Thibaut Pinot à 5'21 d'avance sur Quintana. Et 9'17 sur Romain Bardet. Au niveau du prix de la meilleure équipe. C'est la Sky avec 10'32 d'avance sur la Team Cop Saxo. Et 11'21 sur la Movistar au prix de la combativité. Tyler Farrar à 399 km au compteur. Devant Elmiger 338. Et Van Mark à 330. Voilà les amis, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas bien sûr à liker la vidéo, à vous abonner, à la commenter si elle vous a plu. Pour ma part, je vous retrouve bien évidemment dès demain pour l'étape numéro 15 de ce Tour de France. Sur ce, prenez soin de vous. C'était Aïe, je vous fais bisous. Peace ! Aïe ! Aïe ! Saip ! Aïe !